Alors, qui n'a pas rêvé un jour d'être encore mieux que ce qu'il est déjà ? Qui n'a pas rêvé un jour de réussir ce qu'il pense pouvoir réussir ? Qui n'a pas rêvé un jour d'être encore mieux que ce qu'il paraît être ou de ce qu'il est vraiment, ou d'exploiter véritablement ce qu'il sent qu'il est à l'intérieur ? Chacun d'entre nous pourra dire en tout cas que dans au moins un domaine, il aura envie d'être encore mieux ou plus évolué ou plus développé. Il sent parfois que non, ce n'est pas arrivé là où il pourrait arriver. Et ça fait ça, cette sensation, elle n'est pas propre à une personne. En fait, on l'a tous vécu à un moment ou à un autre. Parfois, on a trouvé la solution et parfois, on ne l'a pas trouvé. Et parfois, on se sent un petit peu comme arrêté. On n'arrive pas à aller aussi loin qu'on voudrait aller. Alors, on va justement répondre à ces questions. Pour savoir justement vers où on veut aller, comment on veut aller, il faut d'abord savoir qui on est réellement. Et en fait, comment on peut savoir qui on est réellement ? C'est difficile un petit peu de savoir vraiment qui on est. Est-ce que d'abord, on y a chacune avec nous-mêmes réfléchi ? Ou est-ce qu'on se pose vite fait la question et puis on continue à avancer parce qu'il faut bien avancer ? Alors en fait, d'abord, je voudrais voir avec vous une notion importante pour qu'on arrive à y répondre. Quand on vient au monde, déjà quand on est dans le ventre de notre maman, il y a déjà dans l'idée de nos parents ce que va devenir cet enfant. C'est-à-dire qu'on transmet à nos enfants un projet, qu'on le veuille ou non, c'est inconscient. Qu'on désire ou pas cet enfant, il va y avoir un projet. Il va le porter finalement. Ça ne va pas être dit avec des mots, mais on va toujours s'apercevoir que finalement, si j'ai un certain trait de caractère, ce n'est pas anodin avec ce que mes parents de base avaient souhaité pour moi ou avaient voulu. Par exemple, je vais être beaucoup plus attirée moi-même, c'est-à-dire mes parents y rêvaient que je fasse une grande carrière de médecin ou pharmacien, ça nous parle. En réalité, on va s'apercevoir que ce n'est pas pour rien parce que dans ma famille, chez mes parents peut-être, il y a eu peut-être une certaine frustration et ils ont souhaité me voir réussir, peut-être là où ils n'ont pas réussi. Donc, dans l'inconscient, on peut se dire que c'est plus tard. Mais non, parce qu'en fait, c'est un conditionnement qui vient depuis le début. Depuis qu'on est bébé, ça se transmet. Ah, mon fils avocat ! Non, c'est-à-dire qu'on sent comme ça cette volonté chez le parent. Maintenant, le parent n'a pas forcément conscience de cela. Le parent n'est pas forcément... Pour lui, c'est son enfant, il aime quoi qu'il arrive. Mais en fait, on a dans notre inconscient tout un tas de désirs, d'attentes et on attend que l'enfant le réalise en fait. Et cet enfant, il va grandir avec ce projet sur les épaules. Qui le veuille ou non, il grandira. Oui, ce n'est pas toujours simple. Justement, c'est ce qu'on va voir. Parce que parfois, on n'est pas en accord, nous, avec ce que nos parents attendent de nous. Et on se sent comme obligé, mais on ne sait pas ce qui nous oblige finalement. On se sent comme forcé, mais on n'arrive pas à sortir de cela et on ne sait même pas d'où ça vient. Parce que c'est inconscient et c'est comme un conditionnement depuis qu'on est né finalement. Et justement, ça nous rend un petit peu prisonniers de ces attentes. prisonniers de cette façon que nos parents vont poser comme regard sur nous. Et finalement, ça va créer aussi des pensées en nous qui vont devenir automatiques ensuite. Et en fait, c'est un peu, j'ai envie de vous dire un peu comme l'éléphant. Pourquoi l'éléphant ? Parce que l'autre fois, ce que je racontais tout à l'heure, je regardais un documentaire traitant justement de la vie des éléphants. Et alors, c'était très intéressant parce que ça nous apprend même sur nous. Parce que vous savez que l'éléphant, c'est le plus grand mammifère terrestre qui existe. D'accord ? Il pèse plusieurs tonnes et pourtant, il est mis au service des hommes. C'est quand même étrange. Comment c'est possible ? Et en fait, ils sont dressés très facilement. Ce n'est pas une tâche difficile. Pourtant, ils sont bien plus forts et bien plus puissants que nous. Alors, comment ils s'y prennent, les éleveurs d'éléphants ? D'abord, ils leur mettent des cordes très solides, forcément, vu le poids, et ils les attachent de façon transversale à leurs pattes. Et dans les premières semaines, c'est très dur pour les éléphants d'être attachés comme ça. Donc, ils vont se débattre, se débattre, se débattre. Mais ils ne vont pas réussir à dénouer les liens. Et puis, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, ils vont être complètement découragés et ils vont tomber dans un abattement profond. Et ils ne vont plus essayer de se battre. Et à ce moment-là, c'est assez cruel, j'avoue, c'est que le dresseur, justement, petit à petit, va changer ses cordes et va finalement finir par mettre une mince, comme un fil, comme ça, qui lui attache la cheville. Une des chevilles, même pas les quatre, même pas une seule. Donc, en un coup de pied, c'est terminé, il peut se débarrasser de ce fil. Mais il a été conditionné par ses cordes. Donc, pour lui, il ne pourra jamais s'en sortir. Donc, il est finalement prisonnier à vie. D'accord ? Et donc, en fait, vous avez compris la parabole, pourquoi ce documentaire était si intéressant pour nous, c'est que finalement, sans qu'on s'en rende compte, on est prisonnier d'attentes qui sont parfois... En fait, on peut en sortir, mais comme on l'a été depuis l'enfance ou comme c'était tellement ancien et tellement imprégné en nous, tellement imprimé qu'on n'arrive même plus à penser autrement. On n'arrive plus à croire en autre chose, alors qu'il suffirait juste de ne pas grand-chose pour s'en sortir. En fait, on est tous libres d'en sortir. On a tous la capacité de sortir, finalement, de chacun sa prison intérieure, on va dire. On va l'étudier un peu plus profondément. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous conscience et qu'on croit, en fait, on croit toujours qu'on est comme cet éléphant avec des grosses cordes. Et ce n'est pas toujours des si grosses cordes. Maintenant, cette histoire va renfermer l'importante leçon pour nous-mêmes. D'où ça vient tout ça ? Ça veut dire qu'on va tous interpréter, nous, nos expériences selon le prisme de nos émotions. On ne va pas voir les émotions d'un œil objectif. D'ailleurs, la preuve, si chacune de cette salle-là, on lui montre la même scène qui se produit devant toute là, on va tous avoir une version différente. Chacune qui va poser une... Enfin, on va lui demander de raconter la scène. Eh bien, chacune va se dire sa version. Pourtant, c'est la même scène. Mais pourquoi ? Parce que moi, je vais plus repérer cet événement que celui-ci, ce moment-là que celui-là, et ainsi de suite. Et pourquoi ? Il y en a un qui va plus m'interpeller ou il va avoir une scène, ça va le faire pleurer, l'autre ça va le faire rire. On va avoir des réactions complètement différentes. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un vécu différent, tous une façon de voir la vie différente, et on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle finalement la carte du monde. On a tous comme une carte à l'intérieur, comme ça, du monde, différente. Et c'est un ensemble de notre vécu et de nos croyances transmises. Alors, quand je parle de croyances, ce n'est pas les croyances religieuses. Non, non. En fait, c'est une interprétation des expériences que l'on a vécues. Ça peut être que quand j'étais petite, je suis tombée de la balançoire. Un exemple très basique, parce que la balançoire, en général, on adore ça. Mais je suis tombée de la balançoire plusieurs fois. Donc, maintenant, je retiens. La balançoire, c'est dangereux. Donc, si mon enfant, il va vouloir te balancer, je vais tout de suite te angoisser. Je vais tout de suite faire attention à mon enfant, parce que la balançoire, c'est dangereux. Ça, c'est une croyance qui s'est formée dans mon esprit selon mon expérience, la mienne. Celui d'à côté, au contraire, la balançoire, ça a toujours été un plaisir pour lui. Il ne va jamais comprendre pourquoi moi, je suis en panique à chaque fois que mon enfant monte sur la balançoire. Vous voyez la différence. Maintenant, en fait, c'est en remodelant certains événements qu'on a vécu, en apprenant à les voir différemment, en les réalisant, en identifiant ces événements qui ont créé des croyances à l'intérieur de moi pas toujours bonnes pour mon équilibre, que je vais pouvoir avoir une influence sur ma vie d'aujourd'hui. Parce que parfois, je vois le monde sans que je m'en rende compte encore une fois. C'est en moi. Je vais voir le monde selon des croyances qui se sont formées quand j'étais bien plus jeune, avec un autre regard. L'histoire de la balançoire, c'est valable quand j'ai 5 ans. Mais une fois que j'ai 15 ans, généralement, je ne devrais plus avoir peur de la balançoire. Et pourtant, il y a toujours ce sentiment chaque fois que je vois la balançoire. Vous voyez, je prends l'histoire de la balançoire, ça peut être sur n'importe quoi d'autre. J'avais par exemple une patiente qui ne voulait pas prendre la voiture. Elle faisait tout Jérusalem à pied. Mais vraiment, elle ne pouvait pas. Même le bus, ça lui faisait peur. Parce que justement, dans sa famille, il y avait eu un accident de voiture qui avait été dramatique. Donc, pour elle, pour tout le monde, la voiture, c'est dangereux. Mais pas tout le monde a vécu une mauvaise expérience avec la voiture. Donc, la plupart d'entre nous, arrive à monter dans la voiture. Elle ne pouvait pas monter dans la voiture parce que c'était associé à un danger. Donc, elle faisait tout à pied. Donc, toujours pareil, il y a un schéma très simple. Il y a l'événement. Il y a mon interprétation. Il y a mon ressenti face à cette interprétation que j'en ai faite. Et il y a ma réaction. Ma réaction va être en fait en réponse à mon ressenti qui a été basé sur mon interprétation. Et du coup, je vais souvent me mettre dans un mécanisme de défense. Je ne vais pas arriver à affronter une certaine situation parce que dans mon passé, elle signifie danger, elle signifie douleur, elle signifie souffrance. Donc, du coup, je vais souvent me renfermer et ne pas arriver à affronter. Et je vais me dire, mais pourquoi ? Pourquoi c'est tellement dommage ? J'aurais pu réagir d'une autre façon. Pourquoi me mettre dans cet état ? Pourquoi j'ai une réaction disproportionnée ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait résonance avec un événement du passé qui m'a déjà causé de la souffrance. Et en fait, notre cerveau va acquérir des automatismes. Ces automatismes, ils se sont inscrits encore une fois dans mon vécu. Donc, lui, il se met en mode survie. Quand j'ai souffert d'une certaine situation, il se met tout de suite en mode survie. Comme un peu, c'est un peu au niveau archaïque. C'est-à-dire, voilà, quand j'étais... Imaginons qu'il y a un loup qui est devant moi, d'accord ? Imaginons. Qu'est-ce que je vais faire ? Tout de suite, je vais aller fuir. Soit j'attaque, soit je fuis. Je vais avoir une réaction de forcément... Tout de suite, tout mon système nerveux, finalement, va m'aider soit à fuir, soit à ne plus bouger pour faire croire que je suis un objet et pas quelque chose de bon à manger. Mais je vais certainement pas... Enfin, je vais me défendre. Je vais trouver une parade pour me défendre. Ça, c'est mon cerveau qui va se conditionner. Donc, quand c'est un loup, c'est bien. Mais il n'y a pas toujours des loups et il n'y a pas toujours un danger. Or, lui, il fait des raccourcis mentaux. Ce qu'on appelle des raccourcis mentaux, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir le quelconque danger, du genre « mon mari fait une réflexion que je n'ai pas envie d'entendre » ou « quelqu'un d'autre au travail m'a mal parlé », tout de suite, mécanisme de protection, je vais être ou en attaque ou en fuite ou je me recrevis. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je me sens en danger. Et le danger, j'ai toujours la même réaction. Donc, l'idée, c'est de changer ce mode de réaction pour justement avoir une réaction plus équilibrée, plus saine, rentrer en relation, savoir aborder, affronter, ne pas... Vous voyez ? Vraiment vivre ma relation à l'autre, vivre ma vie, quoi, véritablement. Parce que du coup, quand je réagis toujours avec ces mécanismes de défense, je ne suis pas vraiment dans la vie, finalement. Je suis toujours dans les mécanismes de protection, donc je me ferme. Je suis dans une bulle. Je ne suis pas et je m'empêche donc d'être épanouie et d'accéder à un vrai moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ça s'étend, pas seulement à l'instant T, ça va s'étendre aussi à... Puisque un comportement engendre un autre comportement. Si j'ai eu peur de tel événement que je me suis recrevillée, ça va agir aussi sur ma confiance en moi. Ah, je ne me sens pas bien de ne pas avoir... Je me sens bloquée dans mes émotions. Je me sens mal avec moi-même. Je n'ai pas pu affronter la situation. Je ressasse dans ma tête. Je pars dans les ruminations. Et du coup, ça ne m'apporte pas que du bon. Donc, je tombe dans le cercle vicieux qui ne va pas m'aider à me construire. D'accord ? Donc, pour ça qu'il est important, finalement, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, maintenant. Qu'est-ce qui va m'aider, finalement, à changer, à casser ces comportements ? C'est repérer, justement, ces croyances, comme je vous ai dit. Ces croyances que moi, j'ai établies en valeur de base pour ma construction. Alors, comment ? Je vais d'abord repérer dans quelle situation je vois que j'ai des réactions disproportionnées. Ou je vois où je me renferme. Ou je suis trop dans l'écrit. Ou je suis trop émotive. Ou ainsi de suite. Tout ça, c'est des réactions disproportionnées. Et donc, je dois comprendre où ça m'a touchée. Pourquoi à ce point-là, ça m'a touchée ? Qu'est-ce que, finalement, ça fait ? En quoi ça fait résonance dans mon passé ? Qu'est-ce que ça peut bien me rappeler qui a été déjà douloureux ? D'accord ? Et en faisant, finalement, ce travail, on va réussir à identifier une, deux, trois croyances qui ne vont pas dans le sens où j'aimerais aller. Dans le couple, on le voit souvent. D'ailleurs, je suis mise en parenthèse. On le voit souvent, par exemple, d'une façon comme ça, où dans le couple des parents, elle sentait trop que son père était imposant. Donc, il allait presque, enfin, il donnait des ordres et la mère allait acquiescer et le faire. Et ça l'a révolté au fond d'elle. Donc, quand elle, elle s'est mariée, si son mari, de temps en temps, il voulait jouer un peu l'homme, et bien, elle réagissait très mal. C'était tout de suite des réactions disproportionnées. Pourquoi ? Parce qu'elle voyait son père. Et elle ne voulait absolument pas retrouver son père. Donc, la réaction était très forte. D'accord ? Et sa phrase de base, c'était, je n'épouserai jamais un homme comme mon père. Donc, elle a pris exactement l'opposé. Mais si le pauvre, il avait un mot qui pouvait rappeler son père, c'était terminé pour lui. Donc, ça, ça prouve qu'en fait, pareil, elle s'est créée une croyance. Et après, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de ce qu'elle a toujours pensé ou de ce qu'en fait, elle pense qui ne va pas avec son équilibre. D'accord ? Qui lui a fait peur, encore une fois. Elle s'est mise mécanisme de protection à ce moment-là. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme de protection. Et une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a identifié, déjà, de se dire, « Attends, en vérité, ce n'est pas mon père qui est devant moi, c'est mon mari. » Et puis là, juste là, il a envie un peu de s'affirmer. On ne va pas lui en vouloir. Ce n'est pas d'accord ? Et donc, déjà, ça baisse la tension. Maintenant, qu'est-ce qui va nous aider, finalement, à comprendre ? Là, je voulais vous parler d'une notion qui nous aide à comprendre nos composantes intérieures pour pouvoir, justement, mieux nous cerner et mieux nous réaliser. Un peu comme dans une entreprise, on va mieux travailler quand toutes les équipes sont ensemble, réunies sur un même objectif, ensemble. D'accord ? C'est logique. Eh bien, en réalité, nous aussi, on fonctionne pareil. Nous aussi, on a plusieurs équipes dans notre structure intérieure. Et si on arrive à relier toutes ces équipes, eh bien, on arrivera à nos objectifs. Pourquoi on n'arrive pas, finalement, à être une bonne version de nous-mêmes, en tout cas, une version qui nous satisfasse véritablement ? Parce que, parfois, à l'intérieur de nous, il y a des impohérences, il y a des conflits, des sortes de dilemmes. En même temps, voilà, par exemple, je veux être une femme, souvent on me pose cette question, je veux être une femme qui réussit professionnellement, mais en même temps, je veux être une mère au foyer tip-top et assurée avec mes enfants. C'est un dilemme. C'est un dilemme. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les terrains. On doit savoir un petit peu baisser la barre d'exigence à un certain niveau. Si je veux être tout partout, je vais mettre une pression d'enfer. Et à un moment donné, ça va craquer. Peut-être que je vais tenir un certain temps, mais à un moment donné, ça va craquer. Donc, je suis obligée de baisser la barre d'exigence pour mon bien-être. Donc, ce conflit, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que je m'accepterai que si je suis et ça, c'est-à-dire, et cette femme parfaite pour mes enfants, et cette femme professionnelle qui réussit, qui a un bon salaire, qui a un bon statut, et ainsi de suite. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas bien. Je suis dans la culpabilité. Je me sens frustrée. Je ne me sens pas à la hauteur. Et donc, le niveau de confiance en nous, d'estime de nous, en fait, il baisse complètement. Et donc, je suis toujours... Qu'est-ce que ça implique quand je n'ai pas d'estime de moi ? Je suis toujours nerveuse. Je suis agressive. Je me sens toujours agressée, quoi qu'on me dise, et ainsi de suite. Donc, pour ça qu'il est important aussi de savoir identifier ce que je veux, mais dans une sorte de cohérence. Je comprends bien que je ne peux pas être sur tous les fronts. Là, je vous ai pris un exemple assez basique, mais ça peut s'étendre à énormément, évidemment, de cas. Enfin, oui, de cas. Alors, en fait, je vais juste vous le montrer comme ça, parce que je n'ai pas de... Déjà, ce dont je veux vous parler, c'est de la pyramide qu'on appelle la pyramide de Diels. Alors, vous voyez... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Je vous la montre pour que vous voyez un petit peu comment elle se présente, d'accord ? Alors, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette pyramide de si important pour nous et pour notre réalisation ? À l'intérieur de nous, en fait, on est comme... Imaginons qu'on soit constitué de plusieurs éléments, d'accord ? En fait, chaque élément, en fait, le haut de la pyramide va influencer le bas et ainsi de suite. Ça va dans les deux sens. Maintenant, le bas en bas, c'est notre environnement. Notre environnement, oui, il nous influence beaucoup plus qu'on ne le pense. Ça veut dire que moi-même, j'influence la société dans laquelle je vis et la société m'influence quoi qu'il arrive, d'accord ? Maintenant, alors, une petite étude juste pour que vous ayez l'idée, c'est qu'ils ont fait une étude comme ça où ils ont mis un témoin, un vrai, on va dire, le cobaye, celui sur qui on fait l'expérience, et quatre complices qui faisaient en fait partie de l'expérience. Et ils ont montré comme ça des barres à un certain niveau et ils en ont dit à deux de dire qu'elle avait une certaine taille. Il y avait deux barres à côté, une à côté de l'autre. Une, elle faisait par exemple 30 mètres et l'autre, elle en faisait 40. Et donc, ils ont dit, à part le cobaye évidemment, aux trois, de dire que la barre de 40 mètres était plus haute que la barre de 30 mètres. Vraiment, ils faisaient un très, très simple. Et puis, le type, c'est très facile. Ça se voyait, il y avait 10 mètres d'écart, donc il y en avait une plus grande que l'autre. Et bien, quand il a entendu que les trois ont dit non, cette barre est plus grande que celle-là, alors que c'était faux, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer que celle de 30 était plus grande que 40. Et ils étaient tous les trois genre d'accord. Voilà, celle-là est plus grande que celle-ci. Et bien, il n'a pas... Alors, ils ont pris plusieurs cobayes. Premier cas, il n'a pas osé dire que, ben non, c'était l'autre qui lui semblait plus grand. Deuxième cas, il a dit oui, oui, oui. Il a dit comme les trois autres. Il y en a un, il a dit, ben je ne sais pas. Il n'a pas osé non plus. Mais personne n'a osé contrer, en fait, les trois autres personnes complices et pour dire, alors que c'était évident, que ce n'était pas du tout la même taille. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, l'influence que peut avoir l'environnement sur nous. Ça veut dire que... Et non, il y en a... Et dans le lot aussi, il y en avait un qui avait dit, non, moi, j'ai douté. Ça veut dire, carrément, c'était devant moi. Mais comme les trois autres ont dit le contraire de moi, ben j'ai douté de ma vision. J'ai douté de ce que j'ai pensé. Vous voyez ? Et donc, ce que ça signifie, en fait, c'est que, oui, l'entourage va énormément m'influencer. Ce qu'elle va penser, comment elle va se comporter, va impacter sur mon comportement, mes influences, mes aspirations, ma façon de voir et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir notre entourage. Là où j'ai envie d'arriver, quand on parlait... Enfin, le titre, là, « Comment accéder à la meilleure version de soi-même », c'est important, et on va le voir ensuite, de définir qui j'ai envie d'être et de s'entourer des personnes que je vois déjà, en tout cas... On ne peut pas savoir, évidemment, à l'intérieur, mais en tout cas, en apparence, ce groupe de personnes, voilà, j'aimerais plus ressembler à ce groupe-là qu'à ce groupe-là. Donc, je vais m'approcher. Parfois, je... Par exemple, pour l'histoire de la Tchouva, j'entends beaucoup qui me disent, « Ah là là, j'aimerais faire Tchouva. Comment vous faites pour vous couvrir la tête ? C'est pas facile, et ainsi de suite. » Mais, en vérité, forcément, si on... Alors, je demande un petit peu dans quel milieu on habite, qu'est-ce qu'on fréquente. Il s'avère que ce sont souvent des personnes qui posent la question et qui trouvent ça magnifique de se couvrir la tête, par exemple, pour prendre cet exemple, mais qui travaillent avec beaucoup de gens qui nous dégoïnes, d'abord, la plupart, dans un milieu très éloigné, ben évidemment que c'est difficile. Ça veut dire faire la Tchouva dans ces conditions, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'identifier aux personnes qui m'entourent. Et donc, ça va me bloquer. Même si mes convictions vont aller dans ce sens, et bien, vu que mon entourage est dans ce sens, je vais prendre automatiquement ce sens-là. Et donc, pourquoi ? Parce qu'aussi, en tant qu'être humain, on a ce besoin d'appartenance. On a ce sentiment très fort en nous, qui fait qu'on a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe. Donc, si je me couvre la tête, alors que personne autour de moi ne se couvre la tête, pour prendre cet exemple, parce qu'il illustre bien, on va dire, il sort bien du... Eh bien, je vais me distinguer. Donc, je me sors du lot, je sors de mon groupe. Et c'est difficile, il faut assumer. Parce que là, je vais me retrouver seule face au monde. Donc, il faut énormément de forces intérieures et morales pour y arriver. Donc, on n'a pas toujours toutes ces forces, parce que ça demande d'abord beaucoup d'énergie, ça monopolise beaucoup d'énergie. Autant se dire, je vais aller me mettre. Si, voilà, moi, mon but dans ma vie, c'est de respecter la Torah, d'être dans les minutes, tout ça, ok. Alors, va dans le milieu qui te correspond. Sinon, tu vas toujours te sentir en décalage. Là, je parle de la tshouba parce que c'est quelque chose... D'abord, parce qu'on a un public, quand même, qui pratique. Mais en plus, parce que ça illustre bien. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine, là encore. Même pour l'histoire... Souvent, quand je fais des cours sur le couple, on me pose la question, mais pourquoi il y a tellement de divorces alors ? Mais pourquoi ça se passe comme ça ? Là aussi, c'est prouvé scientifiquement, ça aussi, que les couples qui sont dans un milieu où la valeur du couple est très importante et on travaille de suite et ainsi de suite, restent plus en couple que dans les milieux où, bon, c'est plus libre, c'est pas grave. Vous voyez, la vision n'est pas la même. Forcément, ça ne peut pas aussi bien durer que dans le groupe où on a tous la même vision de pensée. Encore une fois, l'entourage va avoir un impact sur notre façon de vivre les choses. C'est pour ça que c'est important de définir où je veux être, mais ça, c'est en fait en haut de la pyramide, et donc de définir l'entourage. Ensuite, alors les questions à se poser pour avancer, c'est où, avec qui, voilà, où et avec qui, voilà, pour définir mon entourage. Les questions, ça schématise, ça synthétise. Si je sais répondre à ces questions, je saurais trouver l'entourage adéquat. Ensuite, ce qui va être déterminant, c'est notre comportement, nos actes. Ça aussi, ça traduit qui je suis. D'accord ? Si moi, c'est-à-dire, pour donner un résultat, je vais avoir un certain comportement. En fait, c'est quoi un comportement ? C'est un ensemble de plusieurs actions. Donc, j'ai un ensemble de plusieurs actions qui va m'amener, finalement, à qui je suis. Par exemple, tout simplement, quelqu'un de nerveux, on le repère tout de suite, on se dit, celui-là, il est nerveux, il faut faire attention, il ne faut pas trop s'approcher, par exemple. Donc, c'est mon comportement, finalement, qui a donné l'image de qui je suis. Ça ne veut pas dire que je ne suis seulement que nerveux. Mais finalement, ça me définit aussi. On risque de me donner cette étiquette. Ou quelqu'un de très doux, ah non, elle, c'est une personne douce. Vous voyez, ça veut dire que le comportement va aussi me déterminer. Donc, c'est important que je sache quels sont mes faits, mes gestes, mes paroles, mes attitudes, mes habitudes, pareil, pour aller dans le but où je veux aller. Toujours pareil. Oui, dans le but où je veux aller. C'est vos comportements qui vont construire l'environnement dans lequel vous vivez. Par exemple, tout simplement, si je suis exécrable, finalement, je ne vais pas réussir à créer des relations donc durées. Ou alors, je vais avoir des relations conflictuelles avec mon entourage. Si je suis active, si je suis passif, mes projets auront du mal à avancer. Si je suis active, au contraire, il y a des chances que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le comportement a un impact aussi sur ma vie. Donc, à lui aussi, je dois savoir le regarder et le mettre en lumière. Et donc, vous avez compris dans le fait, les composants de notre aide. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va me définir aussi ? Mes capacités. Est-ce que je suis plutôt créatif ? Est-ce que je suis plutôt pragmatique ? Quelles sont mes ressources à moi ? Quelles sont mes capacités ? Est-ce que je suis plutôt rêveur ? Est-ce que je suis plutôt dans le concret ? Enfin, ainsi de suite. Tout ça, c'est ce qui va me définir. Ce qu'on sait faire naturellement ou ce qu'on ne sait pas encore faire, ça aussi, ça va me définir. Si j'ai toujours été à l'aise, par exemple, avec la cuisine ou la couture ou je suis assez manuelle ou si je ne suis pas du tout dans ce registre-là et que, au contraire, je voudrais. Ça aussi, ça peut être un but. J'ai envie de devenir quelqu'un de plus manuel. Je ne le suis pas. Alors, nous, on a l'habitude de se dire une efficace. Ah non, mais moi, je n'ai jamais été manuelle. Tu peux le devenir. Ça ne veut pas dire que depuis que tu es petite, tu ne l'as jamais fait. Peut-être parce qu'on ne t'a pas éveillé, mais peut-être que tu peux encore le devenir. Ne pas se fermer, justement. Et en fait, c'est les aptitudes, les talents, les compétences, les ressources. Et ça nous permet de définir, finalement, là où j'ai envie de changer, là où j'ai envie d'évoluer. Parce que c'est ça, finalement, qui va déterminer la meilleure version de moi-même. Ça veut dire, est-ce que je suis apte au changement ? Est-ce que, véritablement, j'ai envie de changer ? Est-ce que, vraiment, en étant honnête avec moi-même, là comme je suis, ça ne représente pas, quelque part, un avantage ? Ça veut dire que tu es confortable. Je me connais comme ça. Par exemple, je ne suis pas manuelle. Je ne suis pas très… Je suis plutôt quelqu'un de nerveux. Bon, ça y est. C'est fait. On m'a collé l'étiquette. Je ne peux plus changer. Non. On est là. On est ici, justement, pour travailler. On a BZHM 120 ans, mais ce n'est pas pour rien. C'est justement pour évoluer, pour nous épanouir. Et en changeant, justement, ce dont on est en train de parler, en changeant, en cherchant, à évoluer, en faisant un pas toujours en avant, eh bien, c'est là, justement, que je me découvre. Et c'est là que ça devient passionnant. Et c'est là que je suis vraiment dans la vie. C'est là que je vis avec elle, véritablement. Que je ne suis pas spectateur, mais bien un acteur. Vous voyez ? Maintenant, la quatrième phase, ça va être les croyances et les valeurs. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, les croyances qui m'ont formée depuis que je suis enfant, elles sont, en fait, à l'origine de ma motivation. Ça veut dire, qu'est-ce qui m'amène ? Par exemple, une question à se poser. Qu'est-ce qui m'amène à faire plus tôt ce métier qu'un autre ? Pourquoi j'ai choisi celui-là ? Il y a forcément une raison. Parfois, on en est conscient et parfois, on ne l'est pas. Et cette prise de conscience aussi va m'aider à me connaître et à savoir si véritablement je suis en accord avec ce métier ou je ne le suis pas. Un peu comme le projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand la maman, elle a un projet pour son enfant. De base, le papa, les parents ont un projet et finalement, l'enfant va faire ce que les parents attendent. Il y a des cas où les enfants vont faire exactement ce que les parents attendent et un jour, ils risquent d'étouffer, de se sentir enfermés parce qu'ils ont l'impression de vivre la vie d'un autre et pas de vivre leur vie. Et il y a des cas où, en bloc, ils vont tout rejeter et là, le parent va dire, je suis désespéré, il ne va pas du tout dans le sens que j'aurais voulu, il se gâche, quel dommage, quel gâchis, ainsi de suite. Mais non, mais l'enfant, c'est un instinct de survie. Il n'en pouvait plus. Alors, son instinct de survie, c'était, je casse tout et je vais essayer de me chercher. Alors, il va passer à un stade où il va se chercher. Mais à partir du moment où il se trouve, ça veut dire que là, c'est sa personnalité qui est en train de se construire. Il est enfin rentré en phase avec lui-même. Et c'est quand on rentre en phase avec nous-mêmes, finalement, qu'on est véritablement épanoui. Même si c'est dur, c'est notre liberté de choix. Et c'est ça qui va faire que je suis véritablement quelqu'un de vivant. Parce que je décide, je suis dans la liberté, encore une fois. Si on m'a enlevé ma liberté en m'imposant, inconsciemment, même de façon pas, tu feras ça ou tu feras ça, on n'est pas tous des bourreaux d'enfants. Mais même en disant gentiment, mais oui, mon fils, médecin, c'est un super métier, tu vas voir, tu vas aider les gens, tu vas ci, tu vas ça. En plus, tu auras un bon salaire, tu auras un statut. Et tu pourras soigner ta mère malade quand elle le sera. Fais médecin, mon fils. Eh bien, ça lui met un message inconscient. Et le psy, il se sent obligé, inconsciemment. Vous voyez ? Donc, il n'a plus sa liberté de choix. Et à un moment donné, il peut arriver, même s'il a 40 ans, 50 ans, il va se sentir frustré. Il va se sentir mal. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas senti qu'il a fait véritablement son désir. Il ne s'est même pas, peut-être, cherché pour savoir ce qui était bon pour lui. Parfois, quand l'enfant passe une phase où il se cherche, le parent s'inquiète. Ah non, il ne sait pas, il n'aurait pas pu être tranquille, faire son petit cursus normal. Mais non, c'est enrichissant qu'il se cherche. C'est là où, justement, il est en train de se découvrir. Et c'est là où, justement, c'est plus douloureux parce qu'il y a plus de doutes, d'accord ? Mais c'est ce qui va donner plus de fruits. Pourquoi ? C'est un peu comme l'agriculteur. Il plante une graine. Au début, il doit l'arroser, l'arroser, l'arroser. Il ne voit rien. C'est dans la terre. On ne voit rien. Et puis, ça pousse. Et en fait, il s'avère quoi ? Je ne suis pas agricultrice. Mais quand ça pousse, à un moment donné, ça pourrit. La graine, elle pourrit à l'intérieur. Voilà la pièce. Donc, vous y connaissez. Alors, ça pourrit à l'intérieur. Alors, on pourrait se dire, mais attends, j'ai arrosé celui qui ne sait pas. D'accord ? Il est novice. Il est en train d'apprendre à planter. Il se dit, mais attends, ce n'est pas possible. Je l'ai arrosé pendant des jours et des jours. J'ai donné de l'amour. J'ai attendu. J'ai surveillé. J'ai fait. J'ai été patient. Et là, il pourrit. Il ose me faire ça, celui-là. Mais ce n'est pas qu'il ose te faire ça. D'abord, premièrement, c'est qu'il est en train de faire son chemin. Donc, il faut lui laisser l'espace et la liberté d'exister. Et il va se trouver justement. Et après, ça va donner un beau fruit. Mais si je le coupe pendant qu'il est en train de pourrir, parce que j'ai trop peur de le voir finalement se désintégrer pour se réintégrer, je vais couper son essence, en fait. Je vais couper son essence. D'accord ? Donc, c'est pareil avec l'être humain. Pour l'aider à l'épanouissement, donc là, ça touche à l'éducation, mais ça nous touche à nous aussi. Pour aider l'enfant à l'épanouissement, il faut laisser faire son chemin en essayant, en évitant, en fait, de projeter nos attentes à nous, nos désirs à nous, sur notre vie à nous, sur nos enfants. Parce que parfois, mes désirs à moi auraient été valables pour moi. Par exemple, moi, j'aurais fait un excellent médecin. Je serais bon en sciences. Voilà. Pour toi, tu ne l'as pas fait. Bon, c'était ton erreur, c'était ton chemin. Mais lui, peut-être qu'il n'est pas bon pour ça. Peut-être que ce n'est même pas ce qu'il aime. Vous voyez ? Ce n'est pas ce qu'il veut. Eh bien, il va falloir le laisser. Et c'est difficile. Mais c'est la plus grande preuve d'amour, parce que je lui laisse son espace. Maintenant, donc mes valeurs, donc pour en revenir à ça, c'est mes valeurs et ma croyance qui va me donner ma motivation. Ce qui va être ma source de motivation. Et c'est la leçon qu'on va tirer de nos expériences qui va me donner finalement ma direction de vie et sur laquelle on va bâtir notre caractère et nos comportements. Maintenant, pourquoi je vous dis ça ? Parce que par exemple, la façon qu'on va avoir de voir nos croyances, nos interprétations, va déterminer ses croyances. Si je sais faire de bonnes interprétations. Qu'est-ce que j'appelle les bonnes interprétations ? C'est des interprétations qui me font grandir justement. Par exemple, reprenons l'exemple de la balançoire, puisqu'elle est très basique. Je suis tombée plusieurs fois dans la balançoire. La cinquième fois, mon papa ou ma maman qui étaient avec moi, il m'a remis sur la balançoire. Il m'a dit maintenant tu vas monter, je vais te balancer et moi je pleure et je ne veux pas remonter, j'ai trop peur. Tu vas bien t'accrocher et cette fois, tu ne tomberas pas. Imaginons que ça se passe comme ça, d'accord ? Ça peut être valable pour tout, on est bien d'accord. Il se rebalance le petit et là, il ne tombe pas. Je suis fière de moi. En fait, je peux le faire et je reprends confiance en moi. Et donc là, l'interprétation va être complètement différente finalement. Vous voyez ? Ça veut dire aussi qu'on peut donner l'occasion à quelqu'un de voir la chose sous un autre angle. Et on peut le faire à tout âge en réalité. C'est-à-dire que même si ça s'est passé que sur le coup personne ne nous a dit remonte sur la balançoire, nous-mêmes, on peut s'offrir cette occasion de revoir les événements d'un autre œil. Et si j'avais réagi comme si ou comme ça à la place de comme j'ai fait, ça aurait pu être différent. Et ça aurait pu tout changer et ça aurait pu influencer. Après tout, pourquoi je m'enferme dans cette façon de voir ? Il y a encore des milliers de façons de voir. Si une telle personne, pour cette femme qui n'arrivait pas à monter dans la voiture, si une telle personne arrive, c'est que c'est possible. C'est possible. Moi, je suis conditionnée, c'est-à-dire que j'ai vécu l'expérience, ça m'a bloquée. Je peux choisir de sortir de cette expérience. C'est un travail intérieur à donner, à faire, mais qui va porter ses fruits. Et si je suis dans une mentalité où je veux m'épanouir, grandir, avancer, eh bien, je dois chercher à faire ce travail en continu. Parce que l'être humain, de toute façon, est en perpétuelle évolution. Donc, à moi de diriger cette évolution finalement. À moi d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant. Donc là, on est dans les croyances. Et en fait, les croyances, ce qui est intéressant, c'est que ça va conditionner nos capacités. Par exemple, pour vous prendre un exemple, ils ont fait aussi une étude où ils ont pris des élèves de la classe. C'est-à-dire, ils ont fait un test de QI à 20% des élèves de classe. Et les professeurs d'université, ils ont fait croire qu'il y avait une fuite. En fait, ils ont mis ça à souvenez des professeurs, de ces élèves-là, en faisant croire que ça n'est pas fait exprès. Et ils ont montré que... Ils ont pris deux élèves au hasard, en réalité. Ils leur ont montré qu'ils ont eu un QI supérieur. Donc, les professeurs, ensuite, pendant toute l'année, ils ont eu un regard bienveillant sur ces élèves, parce que pour eux, c'était des lumières. Et bien, un an plus tard, ces mêmes professeurs sont revenus d'université, sont revenus, ont fait un QI. Mais cette fois, il était vrai. Enfin, il était vrai. C'est-à-dire que l'autre aussi était vrai, mais ils n'ont pas montré des vrais résultats. Ils ont montré que c'était des lumières, alors qu'en fait, ils avaient un QI tout à fait normal. Ils se sont aperçus que leur QI avait véritablement augmenté. Alors qu'ils n'avaient rien fait de spécial. L'année d'avant, c'était un QI complètement normal. Pourquoi ? Parce que le regard que l'autre porte sur moi va déjà conditionner mon comportement. Vous voyez comme c'est fort ? C'est aussi important d'avoir un regard bienveillant sur les autres et sur moi-même. Si de base, je me juge mal, je ne me trouve pas à la hauteur, je me trouve nulle, ainsi de suite, il s'avère que je risque forcément d'être nulle. Si j'ai un regard positif sur moi et que je m'accepte, que j'apprends à m'accepter, parce que parfois, c'est un travail, ça mérite un travail intérieur. Mais si je fais cette démarche de m'accepter véritablement, il y a de fortes chances que je devienne une personne véritablement la personne que j'aimerais être. En tout cas, que je dévoile des capacités dont je n'étais pas convaincue. Avoir un regard bienveillant, on parle souvent du regard bienveillant, mais on parle sur les autres. Mais il est important aussi de se regarder soi de façon bienveillante et encourageante. Parce qu'on a souvent un dialogue intérieur qui nous comprime, qui nous inhibe, qui nous critique. Changer cette façon, repérer déjà, identifier ce dialogue. Par exemple, je ne réussis pas quelque chose. Ah, de toute façon, c'est toi. De toute façon, toi, tu ne réussis jamais rien, donc forcément. Là, je pars dans l'extrême, mais ça peut même être moins... Ah non, avec cette tête, de toute façon, je ne suis pas bien. Ah non, mais moi, il faut que je me mette trois couches de maquillage, sinon je ne suis pas visible. Vous voyez, tout ce genre de façon de penser, ça me casse intérieurement à chaque fois. Et ça fait que je ne me sens jamais à la hauteur. Donc, ce n'est pas un regard bienveillant sur moi-même. Donc, je dois chercher à changer déjà cette façon de penser sur moi-même. Et ça fera finalement que oui, j'aurai l'air plus épanouie et que je le deviendrai. Vous voyez, je serai mieux évidemment dans ma peau. Maintenant, en haut de la pyramide, on a l'identité. Qui je suis ? Qui je suis en fait ? En fait, on a tous des casquettes différentes. D'accord ? Au travail, par exemple, si je suis enseignante, j'ai la casquette de l'enseignante. À la maison, si j'ai des enfants, je suis mariée, j'ai la casquette de la femme, la casquette de la maman. Quand je suis chez mes parents, j'ai la casquette de la fille. Parce que même si j'ai 50 ans, je suis toujours la fille de ma mère. Quand je suis avec mes frères et soeurs, je suis la casquette de la soeur. Et ainsi de suite. D'accord ? Et on doit changer de casquette. Et on s'aperçoit qu'avec mes enfants, je vais avoir un certain comportement qui va être différent de celui que je vais avoir avec mes collègues, qui va être différent de celui que j'ai avec ma mère, qui va être différent de celui que j'ai avec ma fille, ma soeur, et ainsi de suite. Et pourtant, j'aimerais bien parfois être un peu ferme, comme je suis avec mes enfants au travail. Ou inversement, avec mes enfants, je n'arrive pas à être ferme. Mais au travail, je suis quand même assez imposante. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui bloque ? J'ai les ressources en moi, mais je n'arrive pas à passer de l'un à l'autre. Pourquoi ? C'est une question d'identité, en fait. Là, je me suis identifiée à ce rôle, un petit peu comme l'étiquette. Ça veut dire que, par exemple, j'avais une patiente comme ça. C'était le clown dans la famille, en fait. Dans l'inconscient, on choisit un rôle. Ça veut dire qu'elle n'arrivait pas à s'imposer, elle était la cinquième. Et tout le monde avait sa place comme ça. Et il fallait qu'elle fasse quelque chose pour se faire aimer. En tout cas, c'est l'impression qu'elle avait. Du coup, elle s'est mise à faire des blagues. Et comme on sait, l'humour, c'est un grand impact. Tout le monde rigolait à ses blagues. On va l'appeler Sarah. Sarah, c'était la drôle de la famille. C'était le clown. Bon, d'accord. Mais il y a un moment, elle avait envie d'être sérieuse. Elle avait envie de parler de ses projets. Il n'y avait pas moyen. Elle n'y arrivait pas. Est-ce que c'est vraiment son entourage qui l'a bloquée dans cette image de « t'es la drôle, t'es le clown ? » Ou est-ce que c'est elle-même qui, du coup, se sentait mal à l'aise ? C'est peut-être un peu des deux. Mais du coup, c'est l'identité qu'on se donne qui fait qu'après, on est comme bloquée dans une étiquette. C'est pareil pour un régime, par exemple. C'est un sujet très à la mode. Quand on veut maigrir, on a l'étiquette parfois. On veut maigrir. On sait qu'on le veut. Mais on a l'étiquette de la bonne mangeuse, de celle qui est pleine de vie, celle qui est toujours là pour une bonne bouffe. Et bien après, qu'est-ce qui se passe ? Elle n'arrive pas à maigrir. Parce que ça va la changer d'identité. Et elle ne se sent pas en phase avec ça. Inconsciemment, elle a peur même de décevoir. Elle a peur de ne pas être en accord avec son entourage. Et donc, du coup, elle reste celle qui est bien en chair, bien dans sa peau, bien dans sa vie. Alors qu'en fait, elle aimerait bien être mieux dans sa peau et mieux dans sa vie. D'accord ? Vous voyez le style. Cette identité-là, c'est important que je sache la définir aussi. Et s'il y en a une qui ne me plaît pas ou qui est un peu trop ou pas assez, que je sache la rééquilibrer et que je sois en accord avec ça. Parce que, encore une fois, pour ce conflit, oui, d'un côté, je veux maigrir. Mais de l'autre côté, je ne veux pas décevoir. Ou je sens que, je ne sais pas, je ne serai plus la bonne copine. Alors, ça me fait peur. J'ai peur de l'inconnu, en fait. Au fond, je le veux, mais j'ai peur de l'inconnu, de changer. C'est toujours... L'être humain, dans son essence, a du mal à changer. Il a du mal avec le changement. Donc, même si ça va être quelque chose de positif, il a du mal. Donc, il va peut-être rester là où il est pour ne pas avoir à affronter le regard de l'autre. Ou même son propre regard. Je ne connais pas comment je serais maintenant si je devais maigrir, changer. Ça impliquerait beaucoup d'autres éléments dans ma vie. Je ne sais pas si je suis prête à assumer. Je reste bloquée. Et après, je vais me plaindre tout le temps que je mange trop, par exemple, ou ainsi de suite. Donc, en fait, l'identité, c'est l'image que l'on a de nous, qu'on a construite à partir de notre expérience, des étiquettes qu'on nous a collées ou qu'on s'est collées soi-même. Et en fait, il faut réaliser qu'on peut les changer, ces étiquettes-là. On peut. On a le moyen, exactement comme l'éléphant. Rappelez-vous-en toujours quand vous vous sentez bloqué dans une certaine image. Il n'a qu'un petit fil. Et nous aussi. Cette étiquette, elle peut changer. Finalement, si c'est par rapport au regard de l'autre qu'on a peur, les gens s'habitueront. Et je m'habituerai et je m'aimerai plus si je sens que c'est véritablement bénéfique pour moi. Maintenant, tout en haut de la pyramide, c'est le sens et le but de mon existence. C'est ce qui va finalement me donner envie de changer parfois d'identité, qui va donc influencer sur mon comportement, sur mes croyances, sur mon comportement et sur mes capacités et sur mon environnement. Le sens de... En fait, on a tous un but. Et donc, ça revient au début, quand je vous ai dit, on a un but inconscient dont on n'est pas... Parfois, c'est nos parents qui nous ont collés. Et donc, on y va. Des fois, on est en accord avec ça. Et parfois, on n'a pas envie d'accord. Mais on a un but. Et ça me donne une motivation. C'est une force, en fait. Parce que c'est ça qui me donne envie d'être plutôt dans ce sens que dans ce sens. ou plutôt dans... C'est ça qui va me donner finalement une direction. Mais parfois, je n'arrive pas à le voir ce but. Je perds de vue. Et là, ça cause un malaise. Parce que du coup, j'avance. Alors, j'ai des comportements. Je m'entoure des personnes. Je suis dans un entourage. J'ai des croyances. Mais tout est flou. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Et du coup, je perds la motivation. Et du coup, tout me semble lourd. Tout me semble pesant. Tandis que quand j'ai un but, eh bien, ça rééquilibre. Du coup, je sais vers quoi je tends. Donc, inconsciemment, mon identité aussi, elle va se coller à ce but. Et tout va tourner. C'est-à-dire que je vais me coller à mon but. Mon comportement, il va se coller à cette identité. Un peu comme un étudiant qui devient par exemple prof de fac. Ce n'est pas facile de passer d'étudiant à prof de fac. Il y a peu, il était étudiant. Et puis ensuite, d'un coup, on lui dit normalement, il y a prof de TD. Après, prof de fac. Disons qu'il est brillant. On lui dit, maintenant, tu vas être prof de fac. Maintenant, s'il a le but, s'il aime vraiment sa matière. Il dit, je vais la transmettre. Et il aime. C'est une passion. Donc, il a un but. Avec ça, je vais changer. Les jeunes, je vais rentrer dans une nouvelle mentalité. Et ainsi de suite. Il est, disons, un peu idéaliste. Mais en réalité, on l'étouffe. C'est juste qu'on l'étouffe, ce côté. Et il est idéaliste. Il a donc un but. Il a un sens. Finalement, sans même qu'il y ait vraiment réfléchi, son identité va se coller à le prof de fac. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il va avoir un comportement même de prof de fac. Il ne va pas avoir peur de prendre la parole en public. Naturellement, il va le faire parce qu'il se sent investi de sa mission. Il a un but. Vous voyez ? Et donc, ça va influencer finalement tous les autres étages de la pyramide. D'accord ? Et encore une fois, ça peut se coller à d'autres exemples. Une femme qui veut devenir mère, par exemple. Donc, son but, c'est d'avoir des enfants, de les faire grandir, de les épanouir. Eh bien, elle va avoir finalement... Son but, il est défini. Du coup, dans son comportement, dans ses croyances, dans son identité, elle va réussir à avoir cette identité de mère. Elle va avoir son identité de mère. Elle va avoir un comportement qui va être en adéquation, et ainsi de suite. Mais il arrive effectivement, là où il y a en fait problème, on va dire, c'est décalage. C'est quand elle veut, là encore, mais il y a un conflit intérieur, ça veut dire elle veut. Et de l'autre côté, elle a peur inconsciemment de prendre la place de sa mère. Sa mère était très maternelle. Elle se dit, si moi aussi je fais ce rôle, ça peut arriver. Je sais que ça peut sembler fou, mais ça peut arriver. J'ai peur de lui prendre la place. Donc, je vais me réprimer. Donc, je suis toujours mal à l'aise. Je vacille entre une identité et une autre. Je ne suis pas à ma place nulle part. Je ne me sens pas bien avec ça. D'un côté, je veux. D'un côté, je ne veux pas. Je ne sais plus où me placer. Et ça, ça peut causer justement un trouble dans le comportement. Ça peut causer dans toute ma pyramide dont on a vu. C'est-à-dire, mon identité, elle n'est pas clairement définie. Parce que je veux, mais je ne veux pas. Donc, j'ai un dilemme. Vous voyez ? Et donc, du coup, ce n'est pas clair. Et du coup, oui, il y a un malaise. Donc, à redéfinir finalement, une fois que j'ai mis le doigt dessus et que j'ai compris parfois, peut-être après thérapie ou après réflexion sur soi, on comprend qu'on ne veut pas, dans ce cas, je ne veux pas faire de l'ombre à ma mère. Donc, je m'empêche inconsciemment d'être véritablement épanouie dans mon rôle. Donc, je travaille là-dessus et je prends la décision de changer et de... Et je me rends compte qu'en fait, elle ne va pas faire de l'ombre à ma mère. Au contraire, elle va être heureuse d'avoir donné naissance à une autre mère, on va dire. Et bien là, je le vis pleinement. Et d'un coup, ça va influencer là encore sur ma pyramide et ainsi de suite. Vous voyez l'idée ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon sens est clair, ça va influencer. C'est-à-dire que plus on est haut dans la pyramide, plus on sait changer le haut, plus ça va changer. Finalement, ça va influencer sur le bas. Et c'est ce qui va faire finalement que je vais réussir à être dans un équilibre, que je vais réussir finalement à être épanouie pleinement. En fait, cet exemple que je vous ai pris, ça s'applique dans tous les domaines de votre vie où vous sentez que ça bloque, que ça coince, que ça ne va pas dans le sens que vous aimeriez. Et bien là, prendre finalement cette pyramide et appliquer. Posez-vous les questions, réfléchissez. Est-ce que je suis véritablement dans mon identité ou en fait pas vraiment ? Ou est-ce que je le fais parce que par obligation ? Ou est-ce que je le fais parce que je le veux vraiment ? Répondez à ces questions ou parfois dans les croyances. Il y a des croyances qui sont en désaccord finalement avec l'identité. Par exemple, la croyance par rapport à la jeune fille qui sentait toujours la drôle de la famille. Sa croyance, c'est pour réussir, il faut être sérieuse. Elle a un problème parce que pour elle, elle n'est pas sérieuse. Elle ne peut pas être sérieuse, donc elle ne peut pas réussir. Donc ça a créé un conflit à l'intérieur d'elle-même. Donc après, repérer et travailler, casser cette fausse croyance en fait, et en créer d'autres, ce qu'on appelle les croyances aidantes, puisque là c'était les croyances limitantes. Et du coup, on va réussir finalement à se créer mon identité en accord avec moi-même, en adéquation et je vais réussir à grandir, à évoluer et à changer. Maintenant, qu'est-ce qui va véritablement m'aider ? Donc je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Qu'est-ce qui va véritablement m'aider à mettre, on va dire, cette pyramide en accord pour mon épanouissement, pour faire travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute mon équipe intérieure dans une même cohésion, dans un même sens. Ce qui va m'aider, c'est ma flexibilité, ma souplesse d'esprit en fait. Tant que je reste fermée au changement parce que j'en ai peur, et c'est naturel d'en avoir peur, mais tant que je dépasse pas cette peur, je ne vais pas réussir finalement à me construire, parce que je vais rester dans d'anciens schémas qui ne me correspondent pas. Donc si véritablement je veux grandir, il va falloir que moi-même je m'ouvre au changement. Et en fait, l'ouverture au changement, il est tout aussi important, tout aussi nécessaire que le changement lui-même. Et si on sent un blocage dans n'importe quel domaine de notre vie, c'est de ça qu'il est important de prendre conscience. Je dois trouver la faille en fait, par exemple dans cette pyramide. Là je vous ai donné un outil vraiment pour que ça vous serve à vous-même pouvoir faire ce travail intérieur. Je cherche la faille et après je cherche à réparer. Et je voudrais finir sur cette phrase, ce n'est pas ce que tu sais pas qui te fera échouer, c'est ce que tu sais de faux qui te fera échouer. Elle est forte celle, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté et que ça vous aura fait réfléchir. Vous avez des questions ? Ben dis donc, vous êtes la bavarde ce soir, crise espèce. Ah, une question. J'ai vraiment dit ce soir des graines qui pourrissent et qui… Oui. Déjà à partir de quel moment, enfin, on peut considérer que c'est un enfant ou un enfant ? Ah. C'est un enfant jusqu'à quel âge ? À partir de quel moment en fait on peut considérer qu'un enfant est assez mature et réfléchi pour pouvoir prendre ses propres décisions par lui-même ? Et aussi, si jamais il y a d'autres petites graines à côté, est-ce qu'en pourrissant, ça ne peut pas pourrir les autres et influencer les autres ? Alors, ce qu'il y a, c'est que dans un cas justement, souvent on a cette question, quand on a plusieurs enfants, on ne sait pas toujours comment réagir. Quand je dis qu'il faut la laisser pourrir, ça ne veut pas dire la laisser faire tout ce qu'elle veut et tout va bien. Ça veut dire lui laisser l'espace et arriver à cerner finalement qu'il est dans une phase justement où il a besoin de s'affirmer. Peut-être parce qu'il s'est senti un peu trop étouffé ou avec un peu trop d'attente. Peut-être. Ça, je soulève un point à vous de vérifier. Mais du coup, je ne vais pas rentrer. L'idéal, c'est de ne pas rentrer avec lui dans le conflit et de comprendre qu'il est en train de faire son chemin et je le respecte. Je ne suis pas dans l'attaque de sa personnalité. Je me mets un petit peu, on va dire, à l'écart et je le laisse faire sa vie, enfin faire sa vie, faire sa réflexion. Maintenant, quand vous m'avez dit à quel moment je sais qu'il peut prendre sa décision ou pas prendre sa décision ou ainsi de suite pour un enfant. En fait, l'éducation au niveau des prises de décisions, elle se fait depuis même l'âge de 3 ans. Ça veut dire comment ? Par exemple, quand je vais l'habiller mon enfant, je ne vais pas lui dire tiens mets ça et va à l'école. Tu veux ça ou tu veux ça ? Tu veux mettre cette robe, ce pantalon, tu veux mettre ça ? On lui laisse toujours une liberté de choix. Donc en fait, l'enfant, si on l'a fait vraiment, on sait quelque part qu'il a déjà entraîné à une prise d'audition. Maintenant, peut-être qu'il ne va pas toujours en prendre des bonnes. On ne dit pas qu'il va toujours en prendre des bonnes, mais c'est en s'essayant justement, en ratant, qu'il va réussir à y arriver. Maintenant, ce qui est important pour les parents, c'est d'arriver à rester dans un regard bienveillant, plein d'amour et en lui montrant qu'on n'est pas déçu de lui et on ne l'aime pas moins s'il a raté. Même quand tu rates, je t'aime, ça ne change rien. Je te donne l'autorisation de rater en fait. Vous voyez ? Et ça, ça va lui donner beaucoup de force justement pour la vie. Parce que dans la vie, d'abord, avant de réussir, dans n'importe quel domaine que ce soit, mais parlons, on va dire, business pour que ça illustre. Tous ceux qui ont réussi, ils ont commencé par rater. Et c'est bien, c'est ce qui les construit. Ça veut dire qu'ils sont sur la bonne route. D'accord ? Souvent, les Américains, ils disent ça. Ah bah, si tu as raté, c'est bien. C'est que maintenant, tu peux réagir, c'est le tir et tu peux prendre le bon chemin. C'est bien. Alors que parfois, on se dit non, mais si j'ai raté, ça veut dire que bon ben... Non, ça veut dire que tu as essayé. Donc maintenant, tu te connais un peu mieux et tu sauras encore mieux ce que tu dois faire ou ne pas faire. D'accord ? Donc, c'est cette confiance que je dois transmettre à mon enfant à ce moment-là. Confiance. Amour. C'est le seul mot. C'est-à-dire, si je rentre avec lui dans... Oh, t'as pourri. Enfin, on a compris. Eh bien, je le casse avant même s'il ait eu l'occasion, lui, de se créer. À lui de venir après sentir qu'il a confiance chez sa mère, chez son père, qu'il peut aller se confier sur ses doutes en toute bienveillance. C'est-à-dire, on ne va pas le juger. Voilà. On ne va pas le juger. Et du moment qu'il ne va pas se sentir jugé, il va réussir à lui peut-être venir poser des questions parce qu'il fera confiance lui aussi. C'est un retour, quoi. Ouais. Et les autres enfants vont le sentir, ça. Quand ils sentent qu'il y a un climat de confiance, qu'on n'est pas en train de s'accuser, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément prendre le même chemin. D'accord ? On peut montrer que lui, il est en train de se chercher aussi, mais que ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. D'accord. Vous voyez ? C'est la théorie, mais vous dites qu'il faut la rejeter pour lui donner la chance de pouvoir pousser. Oui. Mais en pratique, donc dans la réalité des choses, c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, quand je parle, enfin quand je dis ça, il y a des écoles qui sont payantes, un peu plus... Oui. Ça coûte de l'argent aussi de garder des enfants chez soi et de les soutenir autant de fois qu'ils le voudraient. Est-ce que c'est pas plus sensé, entre guillemets, sans parler de cet idéal de vouloir qu'il soit médecin, avocat, juriste ? Oui. De se dire, voilà, moi je le connais, je sais qu'il est fait peut-être plutôt pour ce type de métier. Ça, ça peut peut-être être... Si vous faites selon le besoin de l'enfant parce que vous le sentez vraiment, mais que ce ne soit pas vos projections... Ce n'est pas un idéal. Ce n'est pas un idéal, voilà. Que vous sentez, il a quelque chose, il a un don pour, je ne sais pas moi, la peinture ou... Eh bien, vous pouvez, c'est bien. Au contraire, c'est ça l'éducateur, c'est ça son rôle, c'est d'être un guide. Ah ben toi, je vais t'inscrire à ce... Je ne sais pas moi, à l'activité si je peux me permettre. Ça marche ? Bien sûr. Dans ce cas-là, ça marche. Je le guide. Mais là, je le guide, ce n'est pas que je le force. Après, si tu veux continuer là-dedans, tu le fais. Tu ne veux pas continuer, tu ne le fais pas. Moi, je t'ai donné le goût au moins. Donc là, j'ai fait un pas vers toi. Mais j'ai été senti. Je ne l'ai pas fait parce que moi, j'aime ça. Je l'ai fait parce que j'ai senti ça chez toi. C'est très différent. Si l'enfant n'a pas le potentiel et que l'enfant ne peut pas forcément continuer dans cette voie-là... Enfin, je ne suis pas encore un nom, mais je connais beaucoup de personnes qui ont arrêté leurs études parce qu'ils se sont dit, bon, ben voilà, moi, je ne suis pas forcément à faire tout ça. Ils avaient le potentiel de le faire. C'est qu'ils n'avaient pas le goût aussi. Ou qu'ils ont senti trop de pression et du coup, on abandonne parce que trop de pression... C'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un instinct de survie. C'est-à-dire, oui, en fait, ça aurait pu être bon pour moi, mais on m'a tellement imposé que je vais m'enfermer maintenant. Je vais dire, je ne veux pas. Comment on peut faire ? En tant que parent, comment est-ce qu'on peut éviter comme ça ? Enlever la pression. Là, comme on en a trop mis, on est obligé de faire un pas en arrière. J'enlève un peu la pression et après, on espère qu'il reviendra de lui-même. Mais plus on le force, plus ça va aller contre lui. Il risque de même pas faire ce que... C'est-à-dire, même s'il a étudié, il ne verra même pas que ça lui plaît. Parce qu'il l'aura pas fait pour lui. Oui, exactement. Voilà. Une enquête qui a été frustrée de cette façon... Oui. Jusqu'à quel âge on peut rectifier le tiers ? C'est pas à vous de le rectifier le tiers. Non. Le tiers, ça veut dire de réparer. J'ai bien compris. Mais qui vous pensez qu'il doit réparer ? C'est lui ou c'est la maman ? S'il a été frustré par les parents, on va dire... ou traiter de certains noms, etc. À un moment, on essaie de réparer. D'accord. Alors, ce qu'on peut faire justement, c'est avoir cette histoire de regard bienveillant, comme on a dit tout à l'heure. Regarde bienveillant, amour, confiance. Mais après, à lui de faire son chemin intérieur. C'est-à-dire, il a besoin de force, c'est sûr. Parfois, on sent qu'on n'a pas assez de force pour avancer. Non, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Non, il n'y a pas d'âge. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est en perpétuelle évolution. En réalité, il n'y a pas d'âge. Mais nous, on s'enferme. On se dit, une fois qu'on a dépassé les 18-20 ans, c'est trop tard. Non. Pourquoi on se marie, vous croyez ? Pour évoluer encore. Donc, ce n'est jamais fini. Il n'y a pas de désespoir. Vous voyez ? Bien sûr. C'est sûr que c'est plus difficile parce qu'il y a les responsabilités. Mais parfois, même les responsabilités, elles nous rendent justement plus mûrs. Et du coup, là où on croyait que ça allait échouer, c'est là que ça revit. Vous voyez ? Donc, il ne faut jamais désespérer. Et en fait, quand on transmet, c'est ça la confiance. Quand on transmet à cet enfant la confiance, l'enfant le ressent et le prend. Et même si sur le coup, on ne voit pas le résultat, un jour, ça apportera ses fruits. Vous voyez ? Quand vous avez parlé de l'environnement, comment ça pousse ? Voilà. Vous avez pris l'exemple de la femme qui veut se couvrir la tête. Oui. Dans un monde comme ça. Bon. Enfin, c'est vrai que c'est plus facile, du coup, de se retrouver dans un environnement qui reste là où on va aller, mais pas forcément évident. Évident, c'est sûr. Parce que, par exemple, typiquement, le travail, autant on peut changer d'amis ou quoi, mais le travail, des fois... C'est imposé. Enfin, on est dedans, voilà. Et du coup, enfin, c'est vrai que... On est confronté à un monde qui n'est pas le nôtre. Parce qu'il y a toujours ce conflit. Enfin... Alors ça, t'as un choix de... Oui, je comprends. Parce que moi, je travaille dans un monde d'oeil. Et je suis... Enfin, même si... Bon, je prends de l'âge, enfin, je prends de la maturité, donc voilà. Mais on a toujours quand même un conflit. Parce que malgré tout, on est une femme religieuse travaillante. C'est ça, c'est dur. Très dur. On est limité dans certains domaines. Je sais, c'est très dur. Enfin, c'est une source des fois de frustration, de nervosité, de... Bien sûr, parce qu'on se sent en décalage perpétuel. Donc, on ne peut pas... Alors là, c'est une question de... Justement, qui a dit qu'on ne pouvait pas changer du jour au lendemain ? Ça aussi. C'est la Parnassa. C'est ce qui est le confort. Donc, on a choisi finalement... On a choisi nos priorités en faisant ça. Nos priorités, ouais. En fait, il y a toujours un bénéfice, un intérêt à rester dans une certaine situation contre un inconvénient. D'accord ? Ça veut dire que si vous êtes dans cette situation, ok, il y a des désagréments. Mais l'avantage est plus gros, finalement, dans ce cas. Mais par contre, dans ce cas, voilà, il faut essayer d'optimiser au maximum. Par exemple, voilà, comme vous faites, aller dans des cours, fréquenter des gens qui vous ressemblent et toujours vous rappeler vos ressources. Voilà. Pour ne pas trop s'écarter et se dire, je ne m'identifie pas à ce groupe-là, mais à celui-ci. Ça va me donner des forces. Mais c'est vrai qu'à long terme, c'est dur. C'est une épreuve. C'est très dur. Ah, mais... On a l'impression d'être complètement schizophrène. Exactement. Je suis exactement dans son cas. Ouais, mais je comprends. Et avec peut-être 15 ans plus. Ouais. Et on a l'impression d'être complètement schizophrène. C'est vrai. Non, mais honnêtement, entre nous, je suis en admiration devant vous. Moi, quand j'ai des patientes, là, qui viennent me voir en ce moment de France, perruques et tout ça, et elles travaillent dans des boulots. Mais Goy, et maintenant, moi, je viens d'Israël et tout. Donc, pour moi, c'est... Waouh ! Comment vous faites ? C'est vraiment ça. C'est presque la schizophrène. Mais ça crée... Pourquoi elles viennent me voir aussi ? Parce qu'elles sont en décalage total avec leurs convictions. Et ça ne va pas dans le sens... Finalement, c'est une question d'identité, là encore. Mais même si on... Je pense qu'on... Pareil, on s'impose quand même dans notre boule, peut-être. Ah, mais... Moi aussi, je travaillais avec vous. On s'est déjà vu, non ? Non, je ne crois pas. Ah non, c'est pas vous. Pardon, je parlais... Moi, je n'ai pas de problème. Je suis Madame Intel et je suis... Alors voilà, c'est la casquette. Voilà. Vous avez réussi à... Non, moi, je suis collègue. Et vous le vivez bien. Moi, j'ai travaillé dans un milieu de rue et je suis juive. Non, mais moi aussi, c'est ça. Moi aussi, moi aussi. On va s'imposer, etc. Il y a des gens qu'on ne peut pas parler... Ça, pour les juifs, pratiquants... Il y a différents... Mais ça reste quand même difficile. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe, c'est différent. C'est différent que le travailleur... Oui, c'est très personnel, ça. Parce qu'on est dans un grand groupe, c'est salarié. Hein ? On est dans des grosses boîtes. On est dans des grosses boîtes, on a des hiérarchies, etc. C'est ça. On a des diners d'affaires, on a des déjeuners d'affaires, on a des réunions, etc. C'est un supplice. Moi, j'ai travaillé dans... Venant en Israël. Là, je suis plus petite, là. Venant en Israël. Non, mais ce qu'il y a, c'est pas ça, c'est que... Blague à part. Même des voyages. Blague à part, vous avez une certaine direction de vie. Après, c'est une question de choix et de priorité. Et tous tes choix et priorités dans la vie. Est-ce que vous avez fait le choix, finalement ? Voilà. Quand on reprend la pyramide. J'ai fait le choix, je suis juive. D'accord ? Mon identité, c'est juive. D'accord ? Qu'est-ce que ça va impliquer ? Un comportement, des croyances, des capacités, un environnement. D'accord ? Le sens, je veux faire partie de mon peuple, par exemple. D'accord ? Donc, mon identité, je suis juive. Et donc, je me définis comme telle. Donc, mon comportement, je vais me couvrir la tête, je vais faire mes brakhodes, je vais faire ma tila, ainsi de suite. La croyance, ça va être, je suis juive, fière de l'être. Le fait d'être juive m'apporte beaucoup de simra. Bon, d'accord. C'est une croyance qui va m'aider. La capacité, je suis capable d'être très humble ou de m'annuler pour la volonté divine, entre guillemets, ou voilà, c'est mes capacités, je suis capable de prendre sur moi, je suis capable de comprendre des choses, je suis capable d'annuler. L'environnement, c'est le milieu juif, quoi. D'accord. Maintenant, est-ce que dans ma vie, je l'applique, cette pyramide, à tout ? Est-ce qu'au boulot, finalement, je suis vraiment juive ou je... Enfin, je fais semblant, je le suis, mais je suis obligée de refouler ce côté pour me fondre dans la masse ? Moi, je suis passée par cette situation. Je travaille dans un milieu religieux, juif religieux. Oui. Et après, pendant six mois, dans un milieu goil complètement. Ok. Ça veut dire, c'était une petite structure. Ah, là, là. Je n'étais pas loin de la maison. Donc, je rentrais manger à la maison. D'accord. Moi, ça, c'est déjà pas mal qu'on puisse faire ça. Je rentrais manger à la maison, je revenais, je travaillais. Bon, il y avait des thèmes que je ne parlais pas, religieux, je ne parlais pas avec eux, avec les EU, mais des thèmes classiques. Et donc, votre conclusion, c'est ? Non. Et puis, je suis revenue dans le monde religieux. Ah, voilà. C'était mieux. Ah, non ? Je n'ai pas changé, je suis restée la même. Ah, oui. On n'a pas dit qu'il y avait bon forcément... Oui, mais d'accord. Moi, c'est pas un problème d'identité, hein. Moi, c'est pas... Non, on sait qu'on est juive, mais c'est un problème de choix. C'est-à-dire, il faut savoir que quand je veux être juive, j'ai quand même une vie qui doit s'apparenter. C'était pas seulement une conviction, en fait. Et en fait, la Torah, elle a été très maligne, entre guillemets. Elle nous a mis... De manger kachar, ça nous sépare. De faire notre fila trois fois par jour, de se couvrir la tête. Même notre habillement, il n'est pas le même. D'accord ? Donc, déjà, il nous met... Ah ben, on ne peut pas vivre ensemble, en fait. Donc, qu'est-ce que je fous là ? Vous voyez ? Donc, en fait, c'est quelque part, c'est ma Parnassa qui va primer. Donc là, c'est une question de priorité. Enfin, oui, on peut appeler ça choix. J'ai fait le choix, finalement, pour la Parnassa, de mettre un peu ce côté-là en parenthèse. Mais je sais au fond que si je travaillais, peut-être... Enfin, il y en a qui vont me dire, ah non, c'est dur de travailler qu'entre vifs, mais... Je sais au fond que si je travaillais avec des gens qui me ressemblent, ouais. Mais, voilà. Je sais au fond que si je travaillais avec un milieu, quand même, qui me ressemblait, ou en tout cas des gens qui sont dans le même style que moi, je serais plus aidée. Voilà. Je serais mieux dans ma... Enfin, je serais moins en décalage, c'est sûr. Encore une fois, question de choix. Une question ? Ah, oui. Ah. Alors, vas-y. Moi, je suis très intéressée par tout ce que vous dites, parce que c'est des questions que je pose beaucoup. Et souvent, on commence à avoir des enfants, parce qu'on réfléchit à quelque chose qu'on veut leur donner, et donc, on réfléchit à quelque chose qu'on veut se donner après. Le problème, c'est que souvent, ces questions, elles n'avaient pas pris qu'à se marier et... Et on n'a pas été préparés à ça. Voilà. D'accord. Souvent, le conjoint, d'abord, il n'a pas forcément les mêmes questions que nous. Et finalement, lui, il n'est pas prêt à... A changer quelque chose. A changer quelque chose. Même si le but, il sait que c'est celui-là. A changer d'environnement. A changer de tout ce que vous avez dit pour arriver à une affaire nid. Parfois, il n'a pas la force de le faire. Tout à fait. Mais non, là. C'est parfait. Ça suffit. Ça suffit. Ça veut dire quoi ? C'est comme... Vous voyez, quand on dit la femme, on dit... Ça veut dire une aide contre lui. Bon, vous la connaissez toutes, ce Ridouche. C'est pas un Ridouche. Pourquoi contre lui ? Parce qu'en fait, la femme, elle est là pour le pousser. Ça veut dire... On va dire comme ça, mais vous ne vexez pas. On est intelligente aussi. Mais là, lui, c'est l'intelligence et nous, c'est le coup. C'est nous qui guidons. D'accord ? Donc, je dois moi... Si j'ai assez de force, c'est bon. Parce que moi, je peux le guider là où il faut aller, finalement. Je vais dans le bon sens. Hachem, il nous a donné ce discernement. D'accord ? Cette Bina. Et cette force aussi. Je dis toujours, on est les bras droits avec Hadosh Baruku. On a cette intuition. On sait sentir les choses. On sait ce qui est bon pour nous. On sait ce qui est bon pour les enfants. On sait ce qui est bon pour le mari. Donc, après, il faut avancer maintenant. Comment on va faire ? On va amorcer le changement. Des fois, on va prendre des décisions où il n'est pas forcément d'accord. On va user notre charme. Et après, il va nous remercier. Mais il nous aide. Ça veut dire, à partir du moment où moi, j'amorce déjà le changement, vous allez voir, comme on dit, il faut juste ouvrir le chat d'une aiguille et vous allez voir, moi, je fais le reste. C'est exactement ça. Montre à Hachem que vous voulez avancer dans un certain... En plus, dans son sens, dans un environnement plus sain, plus équilibré, et ainsi de suite. Les blessures à Hachem, les portes vont s'ouvrir. Mais il faut, vous, être la leader qui a négdo. C'est ça la femme vaillante. La traduction, c'est femme vaillante. Ça veut dire quoi, vaillante ? Ça veut dire... Elle est forte. Est-ce qu'il faut... Des fois qu'on a un petit peu plus frustré ou qu'on a une rentrice, etc. Est-ce qu'il faut un petit peu lâcher ou est-ce qu'il faut être comme avec ses enfants ou quoi ? Comme avec ses enfants. Si vous me demandez... Oui, c'est ça. Parce que souvent, on entend les cours, faut être douce, faut être gentil. Bon, ça reste entre nous, mais moi, ça m'énerve. Non. Faire des concessions. Oui, oui. Non, mais ça dépend dans quel sens. Si c'est pas dans le bon sens et qu'on fait des concessions et du coup, on voit que ça avance pas. C'est pas vrai. La femme, vous voyez dans la Torah, les femmes, elles ont été super actives. C'était pas des femmes qui disaient, d'accord, tout ce que tu diras. Non. Elles étaient là, elles disaient, oh, c'est pas le chemin là. Tu te trompes, on va par là. Et elles avaient raison. D'accord ? C'est Myriam qui a sauvé Moshe Rabbeinu. Sans elle. Est-ce qu'il y aurait eu un Moshe Rabbeinu ? Est-ce qu'il y aurait eu le libérateur ? D'accord ? Il n'y a pas. Donc, la phrase derrière chaque grand homme se cache une femme, elle est pas fausse. Donc, il ne faut pas lâcher. Au contraire, vous, vous avez cette Chochma, oui, cette Bina. Ok ? Croyez en elle. À partir du moment où la femme, elle est forte à l'intérieur, ça veut dire quoi, elle est forte ? C'est pas j'écrase. Non. J'ai confiance en ma conviction et je sais que je vais vers le bien. Et que N, c'est lui mette. Hachem, il va m'aider et mon mari suivra finalement. C'est ça, le truc. C'est de ne pas lâcher. Parfois, on lâche. C'est ça, notre problème. Comme avec les enfants. Il nous a saoulés pour avoir son paquet de bonbons avant le repas et à la fin, on l'a lâché. Et après, on s'étonne qu'à chaque repas, il me fasse la crise et se roule par terre devant tout le monde. Parce qu'en fait, dans ce cas, je lui avais donné le paquet de bonbons les trois dernières fois. Vous voyez ? J'ai craqué. Eh bien, j'ai pas le droit de craquer. Et c'est ça. La femme vaillante, c'est celle qui est dure. C'est dure. Je dis pas. C'est dure. C'est pour ça qu'il faut se renforcer soi-même. C'est pour ça qu'il faut se reconnecter soi-même. Qu'il faut se nettoyer. Et ainsi de suite. C'est sûr. Mais on l'a, cette force. Tant que nous, on doute pas. Eh bien, tout ira bien. Ça veut dire tout ira dans le bon sens. Et justement, en vérité, quand on dit la Yéoula viendra par les femmes, c'est ça. C'est justement à cet endroit-là. Ça veut dire qu'elle est amenée vers le bien. Et évidemment, comment ? Elle influence. Elle influence. Voilà. Donc, en fait, c'est à elle de guider. Mais tu sais, le grand malheur, c'est quand la femme, elle doute. Elle doute d'elle-même. Si elle doute d'elle-même, c'est terminé parce que c'est pas lui. Non, mais après, il va se rallier. Attention. Un jour, vous allez avoir compensation. Vous en faites pas. C'est un temps. C'est-à-dire, c'est un temps où on travaille exactement comme l'agriculteur. Il arrose, il arrose. Il voit pas les fruits. Cet exemple, il est magnifique parce qu'il va dans tout, finalement. Et HM, il nous donne toujours dans la nature quelque chose qui va se mettre dans l'abstrait, on va dire. D'accord ? Il nous a toujours donné un parallèle comme ça. Donc, pensez à cette graine. On voit pas encore les fruits. Et vous pouvez dire à HM, mais je vois pas les fruits. Rébono Shalom, donne-moi un signe. Au moins que je sache, je suis pas toute seule dans cette guerre. Et vous allez voir le signe et vous allez dire, ça va alors, je suis dans le bon chemin. Je peux y aller, je peux continuer. Et ça va vous donner encore du carburant pour avancer. Et quand vous allez voir les fruits, même si c'est au début un petit fruit, enfin un petit... Il va vous donner une force renouvelée. Vous allez pouvoir encore redonner. Enfin, redonner dans le sens... Vous avez compris. Aller dans le sens dans lequel vous voulez finalement. Vous voulez, encore une fois, quand tu as un sens émettre. On a bien compris. En tout cas, la raison. Je trouve que les forces, c'est puis avec les années qui passent, avec les épreuves. Tu parles de forces physiques et à la fois de forces... Mentales. C'est normal. Oui. Ça veut dire qu'on doit soi-même chercher... C'est normal. C'est... C'est fatigant. Il n'y a pas à dire. Mais on peut... Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de se reconnecter, finalement. Ou alors qu'on n'a pas vu forcément les fruits. Ça nous a découragés à un moment. On fait le choix du bourré-rolal. Merci Hachem pour tout. Oui. Et ça fait grandir. Oui. Ça remporte, oui. C'est vrai. Travailler, en fait, toujours son regard de focaliser sur ce qui est positif, en fait. Et il y a... C'est sûr que votre mari, sans vous, il n'aurait pas été là où il est. D'accord ? Ah, c'est certain. Bah voilà. Donc, vous avez répondu. Alors, vous avez... Donc, ça veut dire... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, vous avez fait des choses énormes. Oui. Donc, comment vous pouvez douter, maintenant ? Comment vous pouvez vous décourager ou être fatigué ? C'est ça qui doit vous donner les forces. Mais si... En fait, c'est l'hérité qui vous a. Il veut vous faire croire. Allez, t'es fatigué. Va te reposer, ma chérie. C'est bon, et tout. T'en as trop fait. Non ! Tant que t'es vivante, t'en as pas assez fait. Mais... T'as pas le droit de verser, moi. Sortir de l'hérité. Voilà. Oui. Juste au fait, si vous avez essayé sur la notion de l'environnement qui peut avoir un impact. Ça dépend parce qu'il y a des personnes qui sont, on le sait, très influençables. Oui. Ça peut être compliqué au niveau de l'adolescence, etc. C'est vrai. Ou même adultes. Ou alors, en termes, il y a des personnes qui ont un tel caractère, on va dire, de contradiction. Moi, par exemple. Ouais. Donc, je parle un peu de connaissance de cause. Oui. Et comment... Comment juger où est-ce qu'elle est la limite ? Par exemple, dans l'éducation de l'enfant, on va dire, OK, il faut que je lui laisse son espace. OK, il faut que je lui laisse le temps de découvrir qui il est, etc. Mais à un moment donné, il a 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans, 24 ans, et il a toujours... Pas trop, mais... Mais disons que... Il faut le mettre face à ses responsabilités, en fait. Tout simplement, le problème de cette génération aussi, c'est qu'on les entretient. Ça veut dire... Ben, je ne sais pas. Enfin, ça ne doit pas être votre fils, vous êtes jeunes. Non, non. Voilà. Mais... Sinon, vous avez bu l'eau du vent, je crois. Mais... Non, c'est-à-dire qu'en fait, on les entretient. Ça veut dire qu'on n'est pas contents de leur comportement, mais on continue à les abriter, on continue à les nourrir. On est des mères juives, on ne va pas les laisser, c'est mon fifi, ça ne va pas. On ne sait pas l'influence des autres, des machins. Eh bien, oui, mais on l'empêche de se responsabiliser. Et c'est le fait d'être face à ses responsabilités qui va lui donner une claque à un moment. Ok, il va peut-être se ramasser, mais après, il va dire, oula, je n'ai pas envie que ça m'arrive. On a tous un instinct de survie, en fait. Donc, à un moment donné, on se prend une bonne claque, on se dit, hé, je ne veux pas que ça recommence. Donc, je vais me relever et je vais échanger. Mais là, le problème, c'est qu'il y a toujours... Comment on va dire ? Le matelas. Donc... Bah oui, voilà. Donc, ça m'empêche, ça, justement, de m'essayer. Et de me prendre une bonne claque qui va me faire réaliser qui je suis et comment je dois avancer. J'ai toujours quelqu'un derrière, j'ai un dos. Donc, c'est ça le... C'est ça le... Vous voyez le... Le frein. Il y a un fort l'esprit compléatoire. Par exemple, vous parliez de... Mais l'esprit... Ouais. Par exemple, parfois, on a grandi dans un milieu juif, on a toujours dans une école juive. On n'a pas forcément ressenti le besoin de revendiquer quoi que ce soit. Parce qu'autour de nous, bah... Oui, on était tous juifs. Et voilà, machin. Et d'un coup, on se retrouve à la part. On se trouve à faire des métiers, machin. On se trouve dans un milieu complètement goy. On est la seule juive dans une école, etc. Et parfois, c'est là qu'on se dit, bah, je suis obligée de revendiquer quelque chose. Et parfois, c'est là qu'il peut être décoré de la chauva aussi. Tout à fait. Là, la graine, elle revient, là, d'un coup. Tout à fait. Pour certaines personnes, c'est vrai que ça soit difficile de revendiquer quelque chose. Et à l'inverse, si on a un esprit contradictoire, ça peut aussi être un moteur et dire, bah, je me démarque, en fait. Je me démarque en étant juif. En étant, on affirmait... Oui, tout à fait. Bah, c'est positif, alors, dans le cas que vous me dites. Ça peut aussi être positif. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, j'ai pas dit que c'était... Par exemple, quand je suis allée à des écoles pour les enfants. Oui. Alors, il y a des milieux, il y a des écoles plus ou moins, enfin. Oui. Moi, je suis allée. Il y a des écoles qui sont à un très bon niveau, en fait, des chanterelles. Mais ça va être unique, par exemple. Oui. On sait que c'est pas le top. Oui. Par exemple, il y a des gens, justement, parce qu'ils sont dans ce milieu-là... Qui vont... Mais c'est pas la majorité, je pense. Non ? Est-ce que c'est la majorité ? Non, non, c'est chaud. Les gens, je le sens, je le sais pas. Moi, j'ai des écoles, enfin, un peu mixte, quoi. Oui. Et maintenant, pour mes enfants, je le sais pas. Parce que finalement, la professionnelle doit être bien sur son prix bien parti. Oui. Et c'est pas une minorité. Non. Et tu vois, dans l'autre milieu, on le sait pas. Bah aussi... On peut pas savoir à l'avance, au fond. Voilà, c'est au fond. C'est exactement ça. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le savoir. En tant que maman, on peut parfois sentir un enfant. Celui-là, je le sens influençable. Je sais que si je le mets là-bas, c'est fini. Et l'autre, ah non, lui, je le sens fort. D'Afka, il a une force de caractère comme ça. Il va vouloir s'affirmer. Ça va l'aider. On peut le sentir aussi, mais c'est pas du 100%. Mais on a le droit à l'erreur. Voilà. C'est ça, le message à retenir. On a tous le droit à l'erreur. Alors, on se dit, non, mais c'est mes enfants. Mais tu te rends pas compte. Voilà. Bien sûr, il faut bien réfléchir. Mais même s'il y a une erreur de faite, elle est toujours attrapable. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que j'ai le droit de me tromper. Et peut-être qu'il devait passer par là pour revenir encore plus fort. On peut pas savoir, finalement. Voyez, on n'a pas assez de recul. On voit cinq minutes du film la plupart du temps. On voit pas tout le film en entier. Il n'y a que lui qui sait. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se référer, lui demander de nous inspirer, de lui parler pour qu'il nous donne des rates HM. Voilà. Bon ben, c'était bon ? Ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci.